Musique Comme promis, je vous retrouve à Vernon, vous voyez ici dans un cadre magnifique. Je suis en compagnie de M. Federspiel, qui est le président du Yacht Club. Bonjour M. Federspiel. Bonjour Stéphanie. Alors est-ce que vous pouvez pour commencer nous raconter l'histoire de votre club nautique ? Eh bien le club existe depuis, on va dire, 1946 officiellement, 48 effectivement, et réunit un certain nombre de, je dirais, d'amoureux, non seulement de la Seine, parce que comme vous avez pu le remarquer, le site est exceptionnel, et nous l'apprécions en tant que tel, et d'autre part des amoureux de la voile, puisque dans ce yacht club se pratique essentiellement de la voile. Mais ça n'a pas toujours été le cas au cours de l'histoire, il y a une vingtaine d'années. C'était un club qui réunissait beaucoup plus de bateaux à moteur, de Vernonais en particulier, et qui s'est converti à la voile il y a une vingtaine d'années. Donc si vos pérégrinations vous amènent le samedi, le dimanche ou le mercredi après-midi ici même, vous verrez beaucoup de voile sur la Seine. Nous avons différentes activités voile, une école de voile reconnue officiellement par la fédération, et puis aussi une activité loisir, et une activité voile adulte, c'est-à-dire pour les gens d'un certain âge, dont je fais partie, et qui ont fait de la voile ou désirent en faire. Alors c'est vraiment ouvert aux passionnés de la voile ? C'est ouvert essentiellement aux passionnés du bateau et de la voile, et à tout le monde, c'est pas limité aux Vernonais, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de Vernonais puisqu'on est sur place. Et à l'approche des vacances, je suis sûre qu'il y a un programme particulier ? Durant l'été, on aura des stages organisés pour les enfants, essentiellement pour les enfants, des stages d'apprentissage et des stages de développement à un plus haut niveau, et donc ces stages ont lieu ici même, sur le plan d'eau, entre Pré-Sagny et le pont de Vernon. Eh bien merci M. Féderspil. Nous poursuivons notre balade, notre visite à Vernon. Nous avons rendez-vous tout de suite avec M. Jean Babou, qui va nous raconter l'histoire de la ville. Bonjour Jean Babou. Bonjour Stéphanie. Jean, est-ce que c'est vrai que l'histoire de Vernon commence véritablement à partir du XIIe siècle ? Oui, tout à fait. C'est à partir du moment où, sur la Seine, est lancé un pont qui permet, disons, de défendre le duché, car Vernon est une ville frontière. C'est une ville qui appartenait au duché de Normandie. Et il fallait empêcher les bateaux qui descendaient de Paris pour remonter, disons, pour descendre jusqu'à Rouen. Et donc pendant très longtemps, Vernon a été la clé, je dirais, du duché. Et c'est à ce moment-là que l'on a vu un bourg s'installer et automatiquement une collégiale, disons, un établissement religieux pour accueillir les fidèles. En quoi cette collégiale est un bâtiment remarquable ? Il est un peu difficile à lire. Ce n'est pas un sanctuaire, par exemple, comme aux Andlis, comme Notre-Dame, qui est facile, je dirais, qui est assez unie. Il est complexe puisqu'il a été construit au XIIe, au XIIIe, au XVe siècle, au XVIIe. Mais c'est un bâtiment tout à fait intéressant, très haut, assez vaste, orienté curieusement. Mais c'est un bâtiment qui peut se visiter sans difficulté pour les touristes qui viennent à Vernon toute la journée. Vous voyez, même là, il est encore ouvert jusqu'à la nuit. Alors à Vernon, est-ce qu'il y a d'autres moments, d'autres temps forts dans l'histoire qui sont à souligner, Jean ? Alors, il va y avoir un temps fort. C'est au moment où Philippe-Auguste va acheter la seigneurie en 196. Et là, nous avons une période de grande tension entre le domaine royal, le domaine capétien, dont le roi Philippe-Auguste est installé à Paris, et le duché avec, à l'époque, je dirais, de Richard Coeur de Lyon. Et Richard Coeur de Lyon, voyant Vernon devenir français, construit le château Gaillard. Donc nous avons deux forteresses qui se font face. D'un côté, le château Gaillard, qui lui a connu des combats, et de l'autre côté, l'ensemble de Vernon, avec le pont fortifié, le château dont il ne reste plus que la tour maîtresse, la tour des archives. Alors ensuite, au XIIIe siècle, nous voyons Saint Louis, qui vient souvent à Vernon. C'est lui qui va refonder l'Hôtel Dieu. Et puis, on va dire, au XVIe siècle, très curieusement, c'est un seigneur italien qui vient. Le rôle militaire de Vernon disparaît. Et au XVIIIe siècle, le dernier seigneur de Vernon, c'est un prince important. Il s'appelle le duc de Pompompintièvre. C'est le petit-fils légitimé de Louis XIV. Il va avoir un rôle important. Il est très riche. C'est eu la deuxième fortune de France après le duc d'Orléans. Et il meurt à Vernon au moment de la Révolution. Mais c'est un homme aimé du peuple. Il est protégé par les patriotes. Et Vernon, pendant la Révolution, a connu une période agitée. On était chez des, disons, des Jacobins. On a eu des combats dans la région. Et puis, on va dire, au XIXe siècle, Vernon est une ville qui est bien calme, qui est très calme. Et elle va connaître un développement économique important après la Seconde Guerre mondiale, au moment des Trente Glorieuses, où Vernon accueille un grand nombre d'entreprises qui se décentralisent de la région parisienne. Il y a à peu près une quarantaine d'années, il y avait 10 000 emplois ouvriers à Vernon, avec de grosses structures. Aujourd'hui, Vernon, la première entreprise, c'est l'entreprise de la SNECMA qui conçoit et qui fabrique les moteurs de la fusée aérienne. Donc, c'est un pôle européen, dynamique, dont Vernon est très fier. Et qui, aujourd'hui, recrute. Et tout à fait. Ça, évidemment, c'est très bon pour notre économie locale. Eh bien, merci, Jean, pour cet éclairage historique sur Vernon. Et nous, on poursuit notre visite au musée Poulain. Le musée a une belle collection d'œuvres d'art animalier et d'œuvres impressionnistes. C'est à la fin du 19e siècle qu'une famille de Vernon avait fait don à la ville d'un ensemble d'oiseaux naturalisés. C'est un peu ce qui a incité la ville à créer un musée, même si ça se fera bien plus tard, puisque le musée, en tant que tel, dans les bâtiments où nous sommes, n'a ouvert qu'en 1983. D'abord, on a une très belle collection impressionniste qui représente des artistes américains de la colonie de Giverny. C'est une partie un peu moins connue, évidemment, de l'impressionnisme en Normandie, mais qui est vraiment très importante dans cette région de Vernon et de Giverny. Et on a un fond aussi très exceptionnel d'art animalier, des 19e jusqu'au 21e siècle, donc des créations contemporaines sur ce thème. Alors, évidemment, la grande figure de Giverny, c'est bien entendu Claude Monet, qui s'y était installé, qui a installé également son jardin et qui a fait construire un bassin qu'il a énormément inspiré, puisqu'on sait que ça a donné lieu à énormément de toiles représentant le bassin, le pont japonais et bien sûr les nymphéas. C'est vrai qu'on a un chef-d'œuvre au musée qui est une toile nymphéa peinte en 1908 par Claude Monet et dont la grande spécificité est le format de la toile puisque c'est une toile ronde. On n'en connaît que quatre dans le monde de ce format-là, donc sur ce thème des nymphéas. Il y en a une autre en France qui est au musée de Saint-Etienne et les deux autres sont aux Etats-Unis. Donc c'est vrai qu'elle est totalement exceptionnelle et d'autant plus exceptionnelle qu'elle a été donnée par Claude Monet lui-même à la ville de Vernon juste avant sa mort. Bonnard a vécu également ici, à Vernon, de l'autre côté de la Seine. C'est bien moins connu que Monet à Giverny et Bonnard a peint énormément de paysages depuis sa maison, des bords de Seine et son jardin. Et nous avons la chance de posséder deux petites toiles de cette période où il était ici en Normandie. Dès l'ouverture du musée en 1983, il y a eu cette section d'art animalier très particulière, très spécifique. Étant donné que c'est un domaine très vaste, il y a quand même une limite chronologique qui a été donnée et donc on démarre évidemment à partir de la moitié fin du XIXe siècle et par contre on va jusqu'à la création contemporaine. Il nous semblait intéressant de montrer que c'était un thème qui continuait d'intéresser les artistes d'aujourd'hui. Ça recouvre un grand nombre de techniques, beaucoup de sculptures, beaucoup de bronze, de plâtre, également des peintures et puis des matériaux, en particulier dans l'art contemporain, un peu plus surprenants. On a des œuvres dans cette pièce en particulier réalisées avec de la cire d'abeille, des radiographies, du verre soufflé, donc une vraie variété de matériaux. Dans le cadre d'une manifestation qui s'appelle le temps des collections, le musée Beaux-Arts de Rouen a eu un volet hors les murs où ils ont proposé à des musées normands qui le souhaitaient de participer en leur prêtant des œuvres assez exceptionnelles et qui entraient en lien avec les collections permanentes des musées. C'est vrai que ces œuvres d'artistes américains qui ont séjourné à Giverny ont très parfaitement en résonance avec nos propres collections. Donc le très grand tableau est une œuvre de Frédéric Macmonis, qui est un sculpteur au départ, qui est venu des États-Unis et qui s'est installé à Giverny avec sa femme, dont nous avons un tableau ici derrière nous et sa femme s'appelait Marie Fairchild. Nous avons un fond très important d'œuvres de Théophile Alexandre Steinlein, qui sont issus au départ d'un don très exceptionnel dans les années 60. Et c'est vrai que suite à ce premier don, il y a eu une succession de dons et d'acquisitions afin d'enrichir ce fond d'œuvres de Steinlein, qui est un artiste dont le nom n'est pas forcément très connu, mais l'œuvre beaucoup plus. C'est quelqu'un qui a eu une pratique très longue dans différents domaines. Il a été aussi bien illustrateur qu'affichiste, que sculpteur ou peintre. Et là, on présente vraiment une toute petite partie de son œuvre qui correspond à la période où il a côtoyé la vie Montmartreoise à Paris. Cette exposition est visible au musée de Vernon jusqu'au 21 septembre. Je vous propose maintenant de prendre de la hauteur à bord d'un ULM. Alors, vous êtes prêts pour le décollage ? C'est parti ! Nous existons depuis 2003. Nous avons eu 10 ans l'année dernière. Nous entamons notre 11e année. Nous disposons d'une flotte de 15 pilotes. On peut accueillir jusqu'à 100 personnes pour les groupes. Nous avons des ULM avions, comme juste derrière nous, mais aussi des ULM pendulaires et des ULM autogires. Alors, c'est un petit peu barbare, c'est avec une pâle d'hélicoptère. Donc, on a différents types de machines pour faire plaisir au plus grand nombre. ULM, c'est ultra léger motorisé. C'est tout ce qui vole en dessous de 450 kg. L'avion derrière est dans la classification ULM. Il fait 300 kg tout sec. Alors, on rajoute les passagers, le passager parce que nous ne sommes que deux, et un petit peu de carburant. Et nous sommes en dessous des 450 kg. Alors, c'est un avion qui peut voler jusqu'à 200 km heure. On vole en croisière à 170 km heure. Mais l'intérêt, c'est qu'en fait, nous avons une double commande. Donc, on peut permettre aux passagers de pouvoir exercer un petit peu lors d'un baptême de l'air, de toucher les commandes et de pouvoir s'initier un petit peu au pilotage. Il a aussi une particularité. On le voit avec les fenêtres ouvertes au sol, mais il peut aussi avoir les fenêtres ouvertes en vol. Alors, c'est formidable pour les photographes avertis qui veulent prendre des photos, soit de la Seine, parce qu'on survole beaucoup la Seine et l'heure. C'est une très jolie région ici. Et puis, on ouvre la fenêtre et on prend les photos. On s'adapte au vol à notre passager, selon aussi dans quelle configuration il se trouve. Alors, l'idée, c'est d'y aller vraiment très gentiment, de ne pas faire peur aux gens. En fait, l'idée, c'est ça. Il faut que ça reste un moment agréable. Alors, on découvre un peu la vallée de Seine, la vallée d'Heure, Passy, Vernon, Giverny. Et ensuite, sur le retour, on essaye d'initier un petit peu le passager au vol, aux commandes. Et puis, si ça va bien, on avance un peu plus dans la démarche. Et puis, sur le retour, on fait quelques petites figures. Mais selon, évidemment, toujours notre passager. C'est la fin de cette émission. Alors, Vernon-Les Andelilles, ça vaut le détour, vous êtes d'accord ? Allez, je vous embrasse. À très vite sur LCN. Merci. Merci.